Ça vous intéresse pas du tout, vous, la politique, hein, Michel Faux ? C'est pas ça, ça me terrifie. Ah, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un monde terrifiant, mais c'est ce que raconte Macbeth, c'est ce que raconte Britannicus de Racine, c'est un monde de pouvoir, c'est un monde qui me fait peur. Vous, Gilles, le par Dieu ? Moi aussi, j'ai aucune conviction. Mais ça vous amuse quand il y a des petites... Le dernier qui parle, il a raison avec moi. Mais les petites histoires, les pia-pia, tout ça... Ah bah ça, j'adore ! Alors voilà, ça vous êtes plus point de vue image du monde que le Nouvel Observateur, quoi. J'y peux rien, aussi. Des conneries m'intéressent, mais les grandes choses. Vous savez, récemment, le Nouvel Observateur a quand même plutôt fait dans les pia-pia et les remarques que dans la politique. C'est pas faux, ben t'as un peu tout se mélange, hein, il faut bien dire. C'est pour ça qu'on peut pas en vouloir tant que ça à Closer, parce que c'est les premiers qui frappent qui ont raison, hein, dans ce cas-là. En fait, c'est peut-être Closer qui fait de la politique, finalement. Eh oui ! Le misanthrope, venons-en au sujet de votre venue ici, sur notre plateau. Cette pièce de Molière. Que peut-être, pour les plus jeunes qui n'auraient pas acheté leur classique Larousse, vous pourriez... Voilà, venez avec des jeunes. Vous pourriez résumer déjà le misanthrope pour ceux qui... Michel Faux, le metteur en scène. La misanthrope, c'est détester l'être humain, en fait. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est l'humanité, en fait, qui est révolté, qui est un aristo, qui vit dans un monde d'aristo, donc un monde protégé, mais qui passe son temps à cracher sur le monde et à la façon dont les gens vivent. Mais il vit quand même dans ce monde un peu décadent du XVIIe siècle. Et il se trouve que dans ce monde décadent, dans un salon mondain, il y a une égérie de la mondanité qui est sélimène, qui est une femme, ce qu'on appelait une coquette à l'époque. La coquette, c'est une femme qui faisait espérer plusieurs amants, en fait, mais qui restait très secrète, qui rendait fou un peu les hommes. Une intrigante, précieuse, et il va tomber amoureux de cette femme alors qu'elle représente tout ce qu'il déteste, en fait. Donc il est totalement en contradiction avec son discours. Oui, et puis il n'arrête pas de m'engueuler. Célimène, c'est vous, Julie Depardieu. C'est un classique que vous n'avez... Vous avez joué beaucoup de classiques avant Molière, finalement. On peut considérer que Guitry soit un classique aujourd'hui. Vous avez joué Balzac aussi. Oui, mais c'était pas des Verts. Donc j'avais joué à 13 ans, vous savez comment on sait. Tu dois apprendre un truc à 10 ans. Oui, vous l'aimez, perfide, et je prenais un air inspiré, puis c'est tout. Quand vous dites que c'était pas des Verts, ça veut dire que c'est plus dur, là ? Quand même, une petite pression, quand même, sur la musique. Moi, je voudrais dire que Julie fait un travail exceptionnel sur l'Alexandrin que peu d'actrices aujourd'hui font. On prononce tout. Non, mais c'est bien le problème. On le dit comme ça doit être dit. Mais c'est comme une chanson. On fait les douze pieds. Et si t'as pas les joues, alors ? Bien sûr. Il y avait eu cette scène, on en avait parlé avec Fabrice Luchini. Je n'étais pas d'accord avec toi. Dans le film Alceste à Bissiglès, sur la question de la diresse dans le misanthrope fondamental. Mais vous savez, les Alexandrins, c'est comme une chanson. Ça doit rimer et il y a un rythme, il y a une musique, voilà. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui a été inventé. C'est quelque chose qui est typiquement français. Et on crache dessus maintenant, c'est incroyable. C'est vrai. Tout le monde crache dessus. Parfois on les Alexandrins comme ça. On n'a plus le droit de faire ça. Mais en comment ? Mais de toute façon, vous, vous, vous aimez qu'on déclame au théâtre, oui. Mais en tout cas, ce style de théâtre, je pense que tout se joue pas de la même façon. Si je jouais une pièce moderne, récente, je la déclamerais pas de la même façon. Mais ce théâtre-là, déjà à l'époque, n'était pas joué de façon réaliste. Il était déjà un peu poétique, poétisé. Donc ça chante, évidemment. Mais c'est comme du slam ou comme du rap. Ça chante. Exactement. Et puis nous, dans notre texte, il y a des mots avec des majuscules. Donc si t'as la majuscule, tu dois le prononcer avec amour. Avec amour. Avec un mot, ouais. Justement, maintenant, je regarde bien les majuscules pour pas tout prononcer. Alors quand je suis venu vous voir, moi, par exemple, au Théâtre de l'Oeuvre, justement, pour la pièce de Monterland. C'était beau. Magnifique avec Léa Drucker. Alors c'est vrai que moi, je suis habitué, je vous connais maintenant. Mais est-ce que les gens qui vous voient pour la première fois, qui viennent vous voir jouer, Michel Faux, peuvent pas parfois se dire, tiens, mais c'est bizarre. Comment ils jouent ? Ils jouent pas comme les autres comédiens. Mais pareil, sur le Monterland, on avait fait un travail sur le... C'est ce qui était drôle, moi. C'est ce qui m'avait pu, évidemment. Ça se passait dans les années 40. Donc on avait fait un travail avec des références sur les films rétros, en fait, avec un jeu, en effet, très sophistiqué. Mais c'est parce que c'est le style de l'oeuvre qui le commande. C'est comme quand on chante Mozart, c'est comme si vous demandiez de chanter Mozart comme du Cabrel. Non, ça se chante pas pareil. Non, mais c'est bon. Et les deux sont... Non, parce que si on commence à dire, on peut faire ce qu'on veut sur Alexandrin, pourquoi on fait pas ce qu'on veut sur Verdi, à ce moment-là, ou voilà. Ça a été fait, d'ailleurs, dans les années 70. Donc il est exigeant avec vous ? Ah bah oui, ça, c'est sûr. Non, mais il a raison. Mais vous allez rester amis, quand même ? Ah bah oui. Pourquoi ? Parce qu'il vous fait marrer ? Ah non, parce que je l'admire, et c'est rare, par les temps qui courent. D'avoir des gens qu'on admire ? Michel Faux fait partie de ces comédiens, effectivement, très demandés, émetteurs en scène, dans le théâtre public. Vous êtes plus présent dans le privé que dans le public, maintenant. Ça dépend des fois. Non, parce que j'ai monté... Ciboulette. Ciboulette à l'Opéra Connès, qui est un opéra national. Donc voilà, puis j'ai un projet à l'Opéra de Versailles l'année prochaine. Donc non, non, il y a... Moi, je vais là où on me donne la possibilité de faire mes facéties. Et justement, parmi vos facéties, vous avez reçu ici pour le fameux récital emphatique. Vous avez continué à le jouer ou pas ? Non, mais ça risque de sortir en DVD. Donc ça, c'est chouette. Ça vous a dit la déclamation. Ah, ça, c'est très immense. Et puis... Non, mais je ferai d'autres spectacles, mais différents. Mais vous savez, le problème, c'est quand on fait quelque chose qui se passe bien, après, on vous demande éternellement de faire la même chose. Éternellement, d'ailleurs, on va vous montrer ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'adore. Vous allez être contents. J'ai vu. C'est un jeu entre lui et moi. Vous allez être contents parce que je suis allé voir cette semaine le retour des inconnus qui va sortir bientôt au cinéma. J'ai eu la chance d'aller voir le film en projection. Il y a Rosine Cadoret dedans. C'est pas vrai. C'est Rosine Cadoret. Elle joue dans le film. Mais c'est qui ? Parce qu'on s'échange des noms de comédiats qu'il n'y a que nous qui les connaissons. — Ah d'accord. Donc elle est à surveiller. — Ah oui. Là, maintenant, j'attends le vôtre. Je mène pour l'instant. Il fait ça avec vous aussi ? Il vous apprend des tas de choses sur le théâtre, sur les gens que vous connaissez. — Bah oui. N'arrête pas de me dire. Toi, t'as eu ton bac et puis tu comprends rien. Mais c'est vrai. Je comprends rien. Et j'ai fait des études, vous voyez. — Vous nous avez dit ce qui vous plaisait chez Michel Faux. Mais vous, Michel, qu'est-ce qui vous plaît ? Parce que vous pourriez effectivement, pour jouer Molière, prendre une actrice plus habituée. — Un peu plus intello. — Plus habituée à ce genre de classique. Non ? — Non. Mais moi, je veux pas censurer mes fantasmes. Julie me fait fantasmer. Donc voilà, j'ai envie de travailler avec elle. Et puis on a travaillé une fois ensemble. C'était très, très bien. — Ah, c'était bien, ouais. — Mais Julie, c'est pas... Moi, les bons comédiens, ça m'intéresse pas. Il y en a plein, etc. Moi, j'aime les créatures. J'aime les gens qui amènent un univers, une personnalité, qui font des choses un peu différentes. Et ce qu'elle fait sur le... Je le savais, mais je suis étonné. Ce qu'elle fait... Par exemple, il y a une scène où Célimène dit du mal des gens. De toute façon, c'est très bien écrit. La langue est sublime. Mais elle passe des pages d'Alexandrin à dire du mal des gens, qu'on appelle la scène des portraits, à la bruyère un peu. Et elle fait quelque chose d'incroyable que j'avais jamais vu dans ce rôle-là. Parce qu'elle a pas peur de jouer quelqu'un de vénéneux. Elle a pas peur d'être dans la préciosité. — Parce que moi, j'adore dire du mal des gens. Mais des saloperies, mais gentilles. — Mais tu le mets en abîme. Et donc ça devient une démarche artistique. — Voilà, d'accord. — Et elle a pas peur d'être fatale. Elle a pas peur d'être précieuse. Elle a pas peur d'être sophistiquée. Donc moi, ça me plaît. — Parmi les pièces que vous avez mises en scène ou jouées ces dernières années au théâtre, public ou privé, ça a été un gros succès. C'est vrai, Ciboulette, gros succès avec Léa Drucker au Théâtre de l'Ordre. Il y a une pièce qui a eu plus de difficultés à trouver son public. C'est la pièce que vous aviez mise en scène avec Charlotte de Turquayme et Gaspard Huliel. Que faire de Mr. Sloan ? Comment vous expliquez ça ? — C'est une pièce qui a choqué, alors que c'est une pièce qui date des années 60. C'est du théâtre anglais. C'est du boulevard très, très craspec, en fait. Moi, j'adorais ça. — Vous aimez ce qu'est craspec ? — J'aime bien quand c'est craspec, mais que c'est sublimé, qu'il y a de la poésie. Donc c'était un théâtre un peu surréaliste. J'aime pas le réalisme, en fait. Donc là, c'était assez délirant. Charlotte de Turquayme faisait quelque chose pareil d'incroyable, que peu de gens osent faire. D'ailleurs, elle a eu des critiques dithyrambiques. Moi, Gaspard Huliel, je suis fasciné. Gaspard, c'est une créature. C'est une apparition. Et c'était tout à son honneur d'accepter de... Pourquoi il va jouer une pièce de théâtre ? — Un peu barré. — Où il va baisser ses tarifs, parce que ça n'a aucun rapport avec les tarifs qu'il a pu avoir au cinéma. C'est vraiment un gros risque qu'il prenait. Je pense que le public de la Comédie des Champs-Elysées était un petit peu choqué. Mais en même temps, c'est beau. Ça veut dire que Joe Horton, qui était un enfant terrible, continue à choquer. — Au théâtre de l'œuvre, à partir du 30 janvier, courez voir ce grand classique. C'est une des meilleures pièces de Molière, le misanthrope. Des tas de comédiens. Je sais que Lucchini rêve de jouer le misanthrope un jour. Ça lui irait évidemment très très bien. Mais c'est vrai que c'est une pièce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiens... — Et puis des costumes extraordinaires, des molières, je me dis pas, des perruques, je te dis pas non plus. — On va y aller, on va y aller. — C'est ça. Ce qui est important aussi, pour moi, c'est un vrai spectacle, c'est de faire du théâtre avec une poésie. Et donc il y a des costumes magnifiques, des perruques magnifiques. Ça aussi, moi, j'en peux plus, des spectacles minimalistes en costard-cravate. — Ou t'as une table d'Ikéa et un vêtement dégueulasse. — Alors l'œuvre, c'est le théâtre. Vous devez aller applaudir Michel Faux et Julie Depardieu, que je livre à Henrik Caron et à Natacha Polony pour une ou deux questions. Henrik. — C'est des questions plus générales. Et ce qui est très séduisant chez Julie, évidemment, c'est son petit grain de folie, son originalité. Alors c'est marrant parce que moi, j'ai dû interviewer Philippe Catherine, votre conjoint. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal parce que je sais jamais si ses réponses sont du deuxième ou du troisième dégré. — Ah, mais moi aussi, je vois. — Voilà. Et je me dis... J'imagine le coup. Je dis quel coup. Mais qu'est-ce qui vous a réuni ? C'est une sorte d'inadaptation au réel ? C'est vraiment ce que je me suis dit quand je vous imagine ensemble. — Ben en fait, je pense qu'il est très adapté. Mais il a des réponses qui, moi, me laissent un petit peu en plan aussi. C'est peut-être nous qui sommes inadaptés par rapport à lui. Parce que lui, il s'adapte très bien tout le temps. Alors que moi, je vous dis pas dans quel état je me mets pour tout. Donc je me dis... Quelque part, il doit avoir raison. Mais je comprends pas tout. — Et il a plus les pieds sur terre que vous, au fond. — Quelque part. Ouais. Il sait quand ça doit s'arrêter, quand on doit faire ci. Moi, je suis comme je suis une femme des années 50. Je l'écoute. Et puis je le contredis rarement. — C'est vrai qu'il s'adapte. Il s'est adapté à Ariel Global, à Anna Karina. Il travaille avec tout et tout le monde. — Ah, il s'adapte. Enfin c'est surtout les autres qui doivent s'adapter à lui. — Ouais. Non, je crois pas. Je crois que c'est lui. Non, je vous... Enfin... Moi, je pense qu'il a des choses que nous... J'en parle, vous voyez, pas comme s'il le côtoyait toutes les 5 minutes. Mais j'en parle vraiment comme quelqu'un d'être... Enfin il n'est pas peut-être comme nous. — Ça, ça, je vous confie. C'est quelqu'un qui s'adapte absolument tout le temps. Il voit toujours la chose bénéfique, la chose positive. — Natacha Polony. — Alors il y a aussi quelque chose dont on aimerait vous parler, parce qu'on vous a vu beaucoup ces derniers temps, pour défendre le disque de votre frère. Et c'est vrai que c'était profondément impressionnant et touchant, d'abord parce qu'on découvrait son écriture, on découvrait les mots qui étaient les siens. Et c'était aussi très impressionnant de vous voir, vous, qui avez tant souffert, et d'avoir l'impression que ce disque était comme une... Plus qu'un hommage, une résurrection, une façon de le faire revivre. — Ah oui. Moi, je pense que quand on écoute une chanson, pour moi, elle existe. Et je pense que comme ça m'était tombée dessus parce que tout le monde m'a regardée à un moment en me disant « Bah, quelqu'un va sortir le disque, puis tout le monde s'est tourné vers moi parce que je sais pas pourquoi, parce que j'ai mes verdicts, j'allais tout le temps au concert en plus classique. Je connais rien, moi, ça. Donc quelque part, c'était à moi de le faire. Mais ça a duré 5 ans. Donc vous voyez bien qu'au bout de 5 ans, il fallait quand même que j'y arrive. À faire quelque chose de, je pensais, qui ne le déshonore pas. — Non, mais c'est bien. — Voilà. Et après, donc, enfin... — Parce qu'il faut expliquer qu'il avait laissé des maquettes, c'est ça ? — Oui, oui. Mais après, il faut les arranger et tout ça. C'est compliqué. Surtout comme quelqu'un comme moi qui n'en connaît rien. Et donc mon conjoint, qui a toujours l'air... Eh ben, il m'a dit le bon truc, quand même. — Il m'a dit... Il a été de bons conseils. — Oui, oui. — L'album s'appelle « Post-Mortem ». Dernière question. — Dernière question, parce que, Julia, je sais que vous n'aimez pas trop en parler, mais on est quand même un peu obligés de vous poser cette question. Il y a quelques jours, votre père annonce qu'il veut arrêter la comédie, qu'il en a marre, qu'il ne veut plus faire acteur. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à suivre votre père depuis quelques mois. — Moi non plus. Je ne sais pas. Tiens, lui, il a habité avec il y a 40 ans. — Non. — Si, vous étiez avec l'Aminier. Il m'a dit « J'étais avec lui ». — Vous avez trompé, Jacques-Laure. — Non, non, non. Ils habitaient je sais pas combien. Ils étaient 20 dans un appart. — Ah, Jacques-Laure, il disait « Moi, j'étais avec l'Aminier en 68. J'en avais rien à foutre ». — C'est vrai, mais... — Il était en tout cas magnifique au théâtre, dans la lecture avec Anouk Aimé. — Ah, c'est vrai. — Il faut le dire, c'était vraiment pendant une quinzaine de jours, des soirées exceptionnelles. — Et puis c'est une voix. Il a une voix. — À une voix incroyable, à un phrasé qui lui appartient. Et quand même, ce qui a fait plaisir à voir, c'est que quand le rideau se levait au Théâtre Antoine, j'ai vu ça à plusieurs reprises, le public était en attente. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une salle avoir envie de voir quelqu'un sur scène, parce qu'au fond, c'est là où on le préfère, c'est quand il est sur scène, voir une salle acclamée de comédiens avant même que la pièce démarre. Ça, c'est quand même très, très rare. — Mais des fois, on l'a le dimanche avec les beaux costumes de Michel Fauve. — C'est vrai. On verra ça au Théâtre de l'Homme. — C'est ça. C'est un des grands acteurs lyriques de ces dernières années, Depardieu. Il avait joué Tartuffe. Et c'était magnifique, la façon dont il disait les vers, parce qu'il est lyrique et il est viril en même temps. Il est trivial et en même temps, il est onirique. — Qu'est-ce qu'il explique, selon vous, cette... Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il y a une rupture chez lui, avec le public. Il y a quelque chose, une espèce de désamour qu'il semble lui-même instaurer. C'est-à-dire comme s'il voulait s'éloigner du public. C'est pas que le public veut le rejeter, mais il a l'air de dire au public, « Je veux plus vraiment de vous ». — Écoutez, moi, ça fait partie de ces gens. Vous savez, les gens les plus proches sont les plus loin. Tain, on peut pas les expliquer. Enfin, moi, je ne m'y risquerais plus. Je ne les risquerais pas tout court, d'ailleurs. Je ne sais pas. — Je reviens au Misanthrope et au Théâtre de l'Ouve, parce que je m'aperçois qu'au fond, vous aviez déjà joué dans le Misanthrope sous la direction de Jacques Weber, Michel Fon. — Il faisait un marquis. — C'était mon premier contrat en sortant du conservatoire. Donc c'était il y a quelques années. — Et il faisait quoi ? — Ben un marquis. Il faisait clitendre. — Je faisais clitendre un des marquis. — Le salaud, il est salaud. — Ah ! — Avec Charlotte de Turquem, qui joue à Arsinoé, qui était formidable. — Et ça reste donc un super... — Et c'était Emmanuel Baer, c'est Limène. — Voilà. — Je l'ai vu. — Il y a... — Et bien maintenant, c'est vous, c'est Limène. — Ah ben ouais, tu vois ce que je veux dire. — Il va falloir vous y faire à partir du 30 janvier à l'œuvre. — Il faut dire aussi qu'il y a une distribution... La distribution dont je rêvais, et notamment une immense actrice qui s'appelle Edith Scobbe et qui fait quelque chose de très, très audacieux. Et c'est une apparition. C'est incroyable, quoi. Rien que pour ça, ça vaut le déplacement, ouais. — Edith Scobbe à l'affiche du Misanthrope ou la Trabilaire amoureux avec Julie Depardieu et Jean-Paul Muel. — Et Michel Faux. On a cité toute la troupe tout à l'heure. Regardez plutôt ces 6 numéros parmi lesquels vous allez en choisir chacun un pour répondre aux Twittos. Julie, d'abord. — Le 5. — Le 5. — Je sais pas ce que ça veut dire. — Alter. — J'aime trop pas. — Michel, on vous a vu parodier Carla Bruni. Et est-ce parce qu'elle aussi vous imite souvent en chantant ? — Ça aussi, ça va vous coller à la peau, hein. C'était au Molière. Vous avez repris, il y a quelqu'un qui m'a dit. — Ça faisait partie d'un spectacle qui s'appelait « L'impardonnable revue pathétique et dégradante » que j'avais fait au Théâtre du Rond-Point. Et d'ailleurs, il y avait des proches de Nicolas Sarkozy qui étaient venus, qui avaient beaucoup ri. Et puis après, on m'a demandé de le faire au Molière. Mais moi, ce qui m'amusait là-dedans... Je n'écoute pas du tout ce style de musique. Moi, j'écoute plutôt de l'opéra. Mais ce qui m'amusait là-dedans, c'est que souvent, les gens me disaient... Alors Carla Bruni est formidable. Alors moi, ce n'est pas la musique que j'écoute. Et puis à partir du moment où elle est épousée de Nicolas Sarkozy, elle est devenue nulle. Alors je pense que c'est plus compliqué que ça. — Sûrement. Vous avez raison. Un autre numéro, Michel Faux. — 4. — Le 4. Julie, c'est pour vous. Vous êtes fait refaire 5 fois le nez pour vous démarquer de votre père. Changer de nom de famille, c'était pas plus simple. — Non, 4 fois. — Mais ouais, mais c'est des conneries. C'est Captain Premier Degré. Il faut lui pardonner. — Non, mais je le comprends parce que j'avais qu'à pas... Moi, je dis tout. — J'ai dit trop de conneries. — Mais oui. — Bah oui. — Non, non, mais je pense que oui. Quelque part, ça doit être... Mais parce qu'après, j'ai eu des problèmes. Vous savez, des trucs... Quand ça parle... Après, tu respires plus quand t'es dans ton lit. Bah, bah, tu fais une opération, non pas esthétique, mais pour essayer... Voilà. La cloison, des conneries. Oui, donc c'est une erreur que j'ai faite. Une de plus. C'est pas grave. Un dernier numéro, Michel Faux. — Le 1. — Le 1. Michel, en tant que fan du dîner de con, je suis obligé de vous demander votre nom, c'est faux. Mais alors, c'est vrai ou c'est faux ? Bah, voilà, c'est pas mal. Michel Faux, Julie Depardieu, vous rejoignez votre place. Merci. Merci. Merci.